Peux-tu raconter notre rencontre ? Ah bah oui, c'était au casting. On devait faire une des scènes où on était tous les trois dans la chambre, là. Le câlin. C'est ça. Donc c'est un câlin, notre première rencontre. Sympathique. Quel usage fais-tu du mensonge dans la vie ? Tu mens beaucoup, toi ? Je pense pas, non. Et toi ? Je sais pas. Ok. Ok. Des gros mensonges, non. Non, ouais. Non. Des mensonges méchants, tout ça, non. Des petites choses. Des petites choses. Des petites choses. Des petites choses. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, c'est humain. La vie continue et on prend plaisir à vivre. Quel petit boulot as-tu exercé pour arrondir les fins de mois ? Je faisais des photos dans un entrepôt. Pour une marque de vêtements. Tu prenais les vêtements en photo ou tu étais modèle ? Non, j'étais modèle et je devais faire, je sais pas, 100, 200 photos par jour. Ça, c'était vraiment un petit boulot que je faisais pour arrondir les fins de mois. Quel fantasme d'acteur as-tu assouvi sur ce film ? Je pense à arrêter un avion à la main nue, quoi. Avec des petits flambeaux, je sais pas si c'est un fantasme. Ça donne quand même un sentiment de puissance qui est pas mal. Et quand on a dansé dans Paris vide ? Ouais, c'est vrai. C'est sympa. Quand on s'est baladé dans Paris vide, c'était quelque chose, ouais. Que t'es-tu offert avec ton premier cachet de cinema ? C'est une moto. Une petite moto. Comme tous les gens qui aiment les motos. J'avais dépensé trop d'argent dans cette moto et qu'après coup, il y avait eu le coût des impôts et que j'avais pas anticipé le bazar. T'as dû le reprendre ? Non, mais j'ai galéré. Consommation totale. Il me la faut, il me la faut ! Et en fait, j'avais merdé. J'avais complètement merdé. Quel film d'Olivier Nakache et d'Héritol et d'Anoutes a le plus touché ? Intouchable. Ça m'a le plus touché parce que mon père est en fauteuil roulant et quand le film est sorti, il venait d'avoir son accident, donc il venait d'être en fauteuil roulant. Ça m'a fait du bien, mon père aussi, parce qu'il y a le ton de la comédie et le ton de la comédie désamorce beaucoup de choses.